bonjour et bienvenue à tous et j'espère que vous allez bien je suis quand même la dernière vidéo ça a été coupé à l'improviste c'était à cause de la batterie de mon téléphone et en fait j'ai presque terminé la leçon j'allais juste vous saluer et tout d'un coup c'était arrêté comme ça brusquement mais bon c'est pas grave aujourd'hui je suis venue pour terminer la leçon ma leçon est presque terminée on va juste c'est à dire mentionner des choses pour garder en mémoire les mots on va les mémoriser aujourd'hui d'accord alors ce que je disais la dernière fois on parlait des lettres de l'alphabet français donc ils sont 26 avec 6 syllabes pardon 6 voyelles et 6 et 20 consonnes 26 lettres dans 6 syllabes je suis désolée parce que dans ma tête il y a les syllabes que je vais annoncer comme une nouvelle leçon mais bon c'est pas grave donc il y a 26 lettres y compris 6 voyelles et 20 consonnes 6 voyelles et 20 consonnes alors c'est l'écriture en français on écrit en majuscule et en minuscule donc les lettres on peut les écrire en minuscule et en majuscule d'accord minuscule pour garder et mémoriser le mot minuscule majuscule d'accord il y a les lettres en petit format ce sont les minuscules en grand format c'est les majuscules c'est les lettres capitales d'accord et on a parlé de deux autres choses la lettre en cursive c'est à dire écrit d'une façon manuelle et les lettres en script le script c'est ce qu'on trouve dans les sur les manuels sur les livres sur le bouquin c'est à dire l'écriture d'imprimerie des imprimeurs ce que ça c'est le script ce qu'on écrit à la main d'une façon manuellement à l'ancienne méthode c'est ce qu'on appelle le cursive les lettres en cursive l'écriture cursive donc les lettres en cursive et les lettres en script les lettres en minuscule c'est le petit format les lettres en majuscule c'est le grand format et on a la manière d'écrire à part le petit et le grand format on a deux manières il y a le cursive et le script l'écriture en script c'est à dire les imprimeries il y a le script c'est le script et la prochaine fois je vais vous ramener un tableau imprimé avec les modèles d'écriture script cursive minuscule et majuscule pour les deux formes ok mais ici comme j'ai pas assez d'espace et j'ai pas assez de temps et comme j'ai déjà dit la pour simplifier c'est juste pour réviser et donner initier donner ce qui est plus important l'essentiel c'est de comprendre par la suite on va détailler pour aller plus loin qu'est ce que j'ai dit il y a le script c'est l'écriture script c'est l'écriture des imprimeurs et le cursive l'écriture en cursive pardon pas assez d'espace le cursive l'écriture cursive, l'écriture en script donc là c'est les imprimeurs ici c'est la façon à l'ancienne méthode ou à la main comme tout le monde écrit et il y a une manière plus spéciale dans laquelle on respecte les interlignes et tout pour les lettres en cursive d'accord les lettres cursives tout cela je vais le détailler par la suite mais notre leçon d'aujourd'hui elle va, ça tourne autour du thème, pardon, des syllabes hier j'ai expliqué que les syllabes sont des morceaux ce sont des morceaux qui vont nous donner par la suite des mots ok alors, d'où vient ces syllabes ? comme j'ai déjà dit les syllabes, on les forme à partir d'une combinaison de consonnes et de voyelles alors, si je prends, je vais mettre le titre donc les syllabes pardon donc les syllabes sont quoi ? ce sont une combinaison c'est un ensemble conforme à partir de consonnes et de syllabes alors, on prend l'exemple, par exemple, le mot VRAIMENT 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 d'accord ? c'est ça le fait d'applaudir les syllabes entre voyelles et syllabes alors, VRAIMENT 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 si je, je vais taper ce que j'entends je vais l'applaudir je vais dire VRAIMENT 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 d'accord ? c'est ça le fait d'applaudir les syllabes si je décompose ce que j'entends je vais diviser le mot comme ça VRAIMENT il y a VRAIMENT il y a VRAIMENT il y a VRAIMENT donc il y a la première syllabe et la deuxième syllabe d'accord ? si je prends le mot, par exemple le mot CHAT VRAIMENT CHAT VRAIMENT VRAIMENT je prononce une seule fois CHAT CHAT le mot CHAT CHAT donc il y a un seul mot c'est une seule syllabe je l'entends une fois je le prononce à la fois MARA je le dis une fois pour toutes je dis une seule chose j'entends une seule chose c'est CHAT CHAT c'est une syllabe donc le mot est divisé en est composé d'une seule syllabe alors là c'est deux syllabes VRAIMENT 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 deux syllabes CHAT une syllabe si je dis le mot par exemple MESON 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 l'arabia donc MESON MESON si j'applaudis je fais comme ça MESON 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 vous voyez c'est ça le fait de le fait d'applaudir les syllabes CHNOUKANSMÈ ce que j'entends c'est à l'oral CHAPAWIEN deux choses MESON MESON et si vous voyez bien vous remarquez vous allez trouver des consonnes plus des voyelles consonnes voyelles un ensemble de sons qui insistent sur la consonne ici aussi un ensemble de voyelles qui insistent sur une consonne donc là je divise ce mot en deux d'accord il y a deux syllabes aussi VRAIMENT ici MESON MESON il y a la première syllabe et la deuxième syllabe ok si je prends l'exemple du mot on va chercher un mot qui comprend par exemple trois syllabes je cherche un mot qui comprend trois syllabes je dis PATATE 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 donc donc si vous entendez il y a trois syllabes il y a trois morceaux il y a trois morceaux il y a trois morceaux TÉ TÉ LÉ PHONE donc ça c'est ce qu'on appelle des syllabes ce sont des morceaux de mots combinés c'est à dire formés à partir de consonnes et de voyelles d'accord c'est ça les syllabes donc pour être bref c'est ça les syllabes alors à partir des syllabes qu'est-ce qu'on vient de créer les syllabes nous permettent comme j'ai dit de créer quoi ? de créer des mots ok je suis désolé j'ai perdu ma brosse je fais avec les moyens du bord on se débrouille mais l'essentiel c'est d'apprendre ok donc on a dit les syllabes me permettent de former quoi ? des je vais faire la pléchant avec une autre couleur former des mots ok les mots comme je viens de dire une maison une fille un garçon un appartement un téléphone une leçon un travail un professeur tous les métiers يعني l'aïe kalima kef ma kina fil arabia ou fil anglisie ou fil jamei l'ougat donc aïe kalima ya le mot donc des mots les mots ou ma l'kalima t'aïmou ou kalima t'aïmou kalima t'aïmou ou bien l'aïmou kalima t'aïmou donc ces mots qu'est ce qu'ils vont me permettre de créer quoi par la suite comme j'ai promis dans la grammaire française on va étudier chaque chose à part donc un mot qu'est ce que j'ai dit ça peut être ça peut désigner une chose ça peut désigner un animal ça peut désigner une personne يعني l'atenain m'kenlïha kalima al kelima y'imkin ka t'esani katsa qa sani aaa chachs ou ensan àp ansan hayawain ou che jamei donc l'al kelima y'imkinla anza koon kèlim aaa chay iani jamei aaa ou chachs ou ensan àp aaa sam c'est à dire insann Chachs, une personne, une personne, chachs ou insans, un mot ça peut être aussi un animal, un mot ça peut être une chose, un animal ou une personne. Chachs, une personne, une chose ou bien un animal. Et tous ces mots ça peut être plusieurs choses dans la grammaire. Donc ça peut être des noms. Alors ces noms, un mot ça peut me donner des... Les mots vont me donner des noms. Des noms. Alors ces noms ça peut être, comme je viens de dire, des choses, des objets, des animaux ou des personnes. Et en plus de tout ça, dans la grammaire, chaque mot a une fonction. C'est-à-dire que chaque mot a une fonction. Dans la grammaire, on va étudier chaque chose à part. C'est-à-dire que chaque mot a une chose, c'est-à-dire la compréhension, la compréhension. Donc les noms ça peut être, les mots ça peut être un nom, ça peut être un verbe, ça peut être un adjectif, ça peut être un adverbe, ça peut être une préposition, ça peut être plein de choses. Alors, donc, on a parlé des syllabes, on a parlé... Les syllabes c'est un ensemble, c'est une combinaison de consonnes et de voyelles pour me donner des morceaux, des morceaux qu'on appelle syllabes. Les syllabes vont me former une combinaison qui va me donner, qui va me donner quoi? Qui va me donner un mot, ou bien des mots, c'est-à-dire kalima ou kalima, je ne fais jamais en pluriel. Les mots vont me préciser des noms et ces noms, ça peut être les mots, ça peut être des noms, ça peut être des noms de personnes, ça peut être des noms d'animal, ça peut être des noms d'un animal, d'une personne ou bien d'une chose. Les noms, ça peut être des noms d'un animal, d'une chose ou d'une personne. En général, les mots, que ce soit dans le dictionnaire, bien dans la grammaire en général, les mots ont des... Qu'est-ce que je viens de dire des fonctions ? Rôle. Chaque mot a un... Quoi ? Un... Rôle. D'or. Le rôle ou la... Qu'est-ce que je dis ? La fonction. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? Qu'est-ce que chacun fait dans sa vie ? Les mots aussi, dans les dictionnaires, pour toutes les langues, un mot a un rôle. Il fait un rôle. Il fait un rôle, un rôle. Il fait un rôle, une fonction. Qu'est-ce qu'il fait dans la langue française ? C'est ce qu'on va étudier, étudier, pardon, la prochaine fois. Donc, tous les mots ont des fonctions. Tous les mots ont des fonctions. C'est-à-dire des rôles. rôles ok c'est ce qu'on va détailler par la suite dans nos prochaines leçons j'espère que mes leçons vont vous intéresser plus et qu'on va s'entendre à merveille et n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne de voir mes c'est à dire ma vidéo jusqu'à la fin et ça me fait plaisir ça me fera très plaisir de vous donner de plus en plus des cours parce que c'est très intéressant de d'apprendre une langue en général toutes les langues les langues sont intéressantes et la langue française aussi c'est une langue très intéressante et la grammaire on va voir des cours de grammaire d'orthographe de vocabulaire et de c'est à dire je vais là de conjugaison par la suite et de communication lorsqu'on aura on va atteindre une base je on va travailler aussi notre communication et la prochaine fois avant de passer au cours de grammaire c'est à dire les leçons en détail pour détailler les mots et leurs fonctions dans la grammaire française je vais travailler sur les chiffres et les nombres je vais vous initier aussi sur les chiffres et les nombres en français comment on écrit les chiffres comment on les c'est à dire travailler en un petit peu c'est pas de l'aide c'est à dire d'une sorte de mathématiques mais c'est une leçon qui a rapport avec la langue française aussi il faut savoir écrire les chiffres en chiffres et en lettres c'est très important parce que les chiffres ils ont aussi un lien avec les c'est à dire avec les mots chaque fois que je parle les chiffres et les calculs sont dans notre vie donc il faut dans notre initiation de travailler aussi sur les chiffres et le nombre et les nombres pardon d'ici là je vous dis à salut bye bye et à la prochaine radius vous 1 C'est parti.